Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Seafall qui est un jeu Legacy, c'est un jeu de robe d'avio, édité en France par Philosophia. Dans cette vidéo il n'y aura pas de spoiler, je vais tout simplement vous présenter les différentes pièces du jeu, ainsi que la mise en place pour le prologue. Seafall est un jeu Legacy, ce qui veut dire que le jeu va évoluer au fur et à mesure des parties. Les règles vont évoluer, il va y avoir des règles additionnelles qui vont venir se placer dans le livre des règles par un système d'autocollants. Le plateau va également évoluer, c'est-à-dire que des autocollants vont venir se placer, des lieux vont peut-être disparaître, d'autres vont apparaître. Et vous avez également la province que vous allez jouer en tant que leader, va aussi évoluer. Donc vous allez pouvoir mettre des adaptations, tout un tas de trucs, faire évoluer vos personnages. Donc le jeu est composé d'un grand plateau, nous reviendrons en détail après. Chaque joueur va également avoir un plateau province, donc ces plateaux sont exactement les mêmes, quel que soit le joueur. On reviendra aussi bien sûr après sur le détail de ces plateaux. Nous allons retrouver des dés, pareil, donc je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Des tokens, donc au début du jeu il n'y a que deux sortes de tokens, vous verrez, vous n'êtes pas envahi de tokens dans tous les sens. Il y a également de l'argent. Nous avons également différentes cartes, je reviendrai en détail après sur chaque type de carte. Sachant qu'au début du jeu, quand on va reparler du plateau ensuite, vous verrez que tous les types de cartes ne sont pas au départ. Il y aura très certainement d'autres cartes qui vont arriver, mais qu'au départ nous n'avons pas. Et c'est un jeu également qui a des ressources, donc nous avons quatre types de ressources, nous reviendrons en détail dessus. Et enfin, un plateau commun à tous les joueurs, qui permettront de faire évoluer sa province. Et comme c'est un legacy, nous avons des petites boîtes qu'on appelle des coffres, qui sont scellées, que nous ouvrirons au fur et à mesure du jeu. Il y aura un texte qui nous dira d'ouvrir tel ou tel coffre, et dans ce cas-là on découvrira tout ce qu'il y a dedans. Donc la plupart du temps ce sera très certainement des modifications de règles qu'on viendra mettre dans le livre de règles, des petits repères peut-être sur le plateau de jeu, voilà. Pour l'instant je ne sais pas trop. Mais c'est sûr que déjà il y aura des nouvelles règles qui entreront. Et nous avons également le livre du capitaine. C'est ce livre en fait qui va nous permettre de faire évoluer notre jeu. Donc je vous expliquerai comment il fonctionne. Donc alors très succinctement, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Tout ce que je vais vous dire là en fait, c'est dans la règle que vous devez lire avant de commencer une partie. De toute façon ça va être difficile pour moi de spoiler, parce que je n'ai pas joué encore, je n'ai pas commencé. Donc je vais commencer par vous détailler le plateau de jeu, qui est l'élément central de ces Fall Legacy. Tout en haut ici, nous avons ce que nous allons appeler la piste de gloire. Le but du jeu, c'est que votre leader devienne l'empereur. Pour cela, il va falloir accumuler des points de gloire. Chaque partie que vous ferez dans votre campagne, vous demandera un nombre de points de gloire minimum à avoir pour terminer la partie. En gros, s'il faut 15 points de gloire, dès qu'il y a un joueur qui arrive à 15 points de gloire, la partie se termine. Bien sûr, on notera d'une partie sur l'autre les points de gloire, je vous montrerai ça en fin d'explication. La partie centrale, c'est bien sûr l'océan. Donc vous avez plusieurs zones. Vous avez les ports déjà. Donc pour chaque province, vous avez le symbole ici, pour chaque province, vous aurez sa zone de port. Je reviendrai en détail sur tout ça lorsqu'on passera sur les phases d'action. Vous avez une première partie où vous voyez qu'il n'y a pas d'hexagone. Donc c'est une zone et une seule zone. Donc vous pourrez mettre un bateau ici. Enfin, même plusieurs, il n'y a aucun problème. Et ensuite, vous avez des hexagones. Chaque hexagone représente une zone. Quand vous déplacerez, vous déplacerez par zone. Exemple, un bateau qui est ici se déplace de deux. Il fera un, deux. Ou même d'ici, il peut très bien faire un et deux. Il n'y a pas d'importance. Il y a des îles. Nous reviendrons après en détail sur ces îles lors des phases d'action. Donc, vous voyez, les quatre qui sont déjà découvertes ont leur propre constitution. On remarque aussi que sur le plateau, pour l'instant, il y a des emplacements de ville. Ces petits symboles que vous voyez là, ce sont des points de gloire. Donc, ils vous permettront d'avancer sur la piste que je vous ai donnée avant. Et nous avons également, sur ce plateau, un emplacement ici pour mettre des cartes trésor. J'y reviendrai lors de la phase action. Ici, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on va le découvrir après. Ça va évoluer pendant le jeu. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Les phases d'étape. Les phases d'étape vous permettront, en remplissant les objectifs qu'il y a sur ces cartes-là, de gagner des points de gloire. Sauf pendant le prologue. Tout ça, on y reviendra également après. Et sur cette partie du plateau, ici, vous aurez une pile de cartes. Les cartes sont là. Ce sont à chaque fois qu'un de vos bateaux prendra un dommage, on piochera une carte. Donc, elles sont face cachée. Et ici, voilà. Et bien, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça va servir. Bien évidemment, quand on voit la forme, on se dit que ce sont des cartes qui vont arriver ici. Sur chaque plateau province, au dos, vous avez le symbole de la province que vous avez également devant. La province de, vous allez pouvoir nommer votre province. Et nous avons deux textes. Un premier, un deuxième texte. Le premier, vous allez retrouver ce texte commun. Ça vous donne un petit peu l'ambiance du jeu. Donc, ce sera sur tous les plateaux le même. Je fais toujours le même rêve. Le soleil couchant, color de rouge et d'or, l'ouest lointain. Une incommensurable puissance et des richesses inégalées m'appellent par-delà l'horizon. Cette indicible puissance, je le sais, peut être mienne si j'en suis le prime découvreur. Tout douloir sera mienne et mienne seule. Voilà, donc ce texte, tous les joueurs l'ont. Et ensuite, nous allons avoir un texte propre à notre province. Donc là, je ne vais pas vous la lire. Donc, vous lirez ce texte. Quand vous choisissez, essayez de prendre à rigueur peut-être ce qui vous ressemble le plus, ce que vous avez le plus envie de jouer. Parce que quelque part, il y a un petit côté roleplay. Vous allez vivre une aventure, développer votre province, aller découvrir d'autres îles, d'autres mondes. Donc, ça peut être vraiment très, très sympa. Et en bas, ce qu'il y a également, c'est écrit. Donc, lorsque vous en recevrez l'instruction, allez lire le texte 408 dans le journal du capitaine. Voilà, mais c'est bien écrit. Lorsque vous en recevrez l'instruction. Chaque texte, bien sûr, est différent suivant la province que vous allez choisir. Après, je ne peux pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Il faudra lire le texte quand on nous demandera d'aller le lire. Lorsque vous aurez choisi la province avec laquelle vous voulez jouer, vous allez choisir un personnage, un leader. Alors, vous voyez, les portraits sont différents, les leaders sont différents. Par contre, au début du jeu, ils sont tous les mêmes. C'est-à-dire, ils ont les mêmes caractéristiques. Vous voyez, donc là, vous mettrez le nom, vous l'appellerez comme vous voulez, Bob l'éponge, que vous voulez. Sur cette partie-là, vous avez un petit rectangle en filigrame, enfin, un petit rectangle en filigrame, mais un marqué titre. Pour l'instant, il est vide. Pendant le jeu, vous aurez l'occasion d'avoir un titre. Ça peut être Marie, on va l'appeler Marie. Ça peut être Marie la sage, Marie la pirate, tout ce qu'on peut inventer. Et donc, derrière, il y aura un petit truc qui viendra se mettre avec un pouvoir. Et ici, on va y revenir. Et ça, ce sera pareil sur chaque leader que vous allez avoir. Deux, donc un chiffre 2. Puis, avec les fameux tokens, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de tokens. Ce premier token représente l'influence. Donc, vous aurez deux tokens d'influence. Et celui-ci, un trèfle à 5 feuilles. On dit trèfle à 4 feuilles, mais c'est plutôt un trèfle à 5 feuilles. Représente la chance. Je vous expliquerai après à quoi ces tokens servent. Donc, au départ, tout le monde commence avec deux tokens d'influence, deux tokens de chance. Chaque joueur a également un token qui représente cinq provinces, que l'on viendrait mettre sur la piste des points de gloire. Le plateau recto de votre province possède pas mal de choses dessus. Nous allons commencer par la partie tout en haut. À gauche, on a des champs. La province, on a quelques champs. Ces champs, lors de la phase hiver, on viendra après en détail dans le tour de jeu, vous rapportent à chaque hiver quatre heures et quatre heures. Tant que vous avez ces deux champs, deux disponibles, vous gardez, vous gagnez pour chaque hiver huit heures. Ensuite, vous avez l'entrepôt principal. C'est ici que vous viendrez placer les ressources que vous allez récupérer sur les îles, dans votre entrepôt principal. Nous avons possibilité d'avoir des améliorations de chantier. Les améliorations de chantier, elles sont ici. Ce sont les formes carrées. Vous avez des formes un petit peu ondulées et des formes carrées. Ce sont les phases carrées, ce sont les améliorations de chantier. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Donc, on ne va n'avoir que trois maximums. Si après, vous en voulez une quatrième, vous devrez défausser une amélioration de chantier. Ensuite, sur cet emplacement, il y a la réserve d'hostilité. Lorsque vous allez commencer le jeu, vous allez avoir huit tokens d'hostilité. Ces piens sont recto verso. Ça, c'est une hostilité normale. Ça, c'est une hostilité permanente. Vous verrez ce symbole des deux griffes. On le retrouve sur le plateau ailleurs. Je vous montrerai tout ça. Ça, c'est l'emplacement pour en guerre avec. Quelqu'un qui va venir vous attaquer, pour vous piller, en général, c'est pour vous piller, va vous donner un de ces tokens hostilité, de façon à ce que vous vous souveniez bien qu'il vous a attaqué. Alors, l'être humain n'est pas encunier, mais il a une très bonne mémoire. Donc, je ne doute pas que vous allez vous souvenir parfaitement de qui il vous a attaqué. Mais le fait d'avoir des tokens hostilité là, si jamais il vous rattaque, ça lui donnera des malus. Tout ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, la province en haut, vous lui donnez un nom. Ça, vous avez le droit de le faire. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on vous utilise. Vous allez avoir la salle du conseil. Dans la salle du conseil, vous pourrez recruter des conseillers. On verra la phase de recrutement des conseillers après. Pendant votre tour de jeu, vous aurez possibilité de prendre un de ces conseillers. Au début, je n'en aurais qu'un. De conseiller et de le mettre conseiller actif. Le conseiller actif, il vous permettra, on va en prendre un au hasard. Il n'y a pas de spoil. Le conseiller actif vous permet, c'est marqué dessus, donc le soldat de renom, obtenez une gloire de plus après un test de pillage lors duquel vous n'avez pas subi de dégâts. On reviendra bien sûr sur le pillage. Et il a des capacités. Piller, plus 2. Taxer, plus 2 or. À droite, nous verrons cela sur la phase d'hiver de recrutement. On voit qu'il y a un token influence, 4 pièces d'or. Vous verrez à quoi ça sert. Donc, lorsque vous aurez votre conseiller dans votre salle du conseil, il ne sera pas actif. C'est-à-dire que vous ne profiterez pas des bonus. Par contre, sur une action, vous pourrez le rendre actif. Et à ce moment-là, si vous le rendez actif, bien sûr, ses pouvoirs s'appliquent. Ce qu'on peut constater aussi, en bas de la carte, vous voyez, il y a encore un emplacement libre, un emplacement rectangulaire. Cela permettra de s'améliorer. Je vous ai dit, c'est un jeu Legacy, donc à un moment, on pourra l'améliorer. Par contre, on pourra l'améliorer une fois. Après, vous verrez, il n'y aura plus de place. On pourra éventuellement repasser par-dessus. Mais tout ça, je vous l'expliquerai après. Donc, c'est important, le conseiller, puisqu'il vous apporte quand même des bonus. Donc, quand il y a des plus 2, comme ça, avec des symboles blancs, c'est des dés. Plus 2 dés. Les dés sont bons. Et là, plus 2 ors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, dans votre coffre, vous l'avez deviné, c'est là où vous allez placer votre or. Et ensuite, la salle du trésor. La salle du trésor, vous aurez la possibilité d'acheter des trésors. On le verra, pareil, dans les actions, quand je viendrai sur le développement des actions. Donc, vous les placerez en dessous. Donc, le trésor, ce n'est pas compliqué. Ça vous apporte de la gloire. Et puis, la phase, qui peut paraître comme ça, la plus intéressante, puisqu'on va aller sur l'océan. Le but, c'est de découvrir des nouvelles îles. On va avoir des bateaux. Si folle, sans bateau, ce n'est plus si folle. Alors, on aura un petit bateau, un bateau plus grand, qui sont représentés par des figurines de bateau à votre couleur. Donc, on a plusieurs choses sur cette partie. Vous voyez, la partie bateau, en fait, est relativement grande. Donc, on va retrouver, pareil, sur le même type de bateau, les différentes capacités. C'est la navigation. tout ce qui est en noir, c'est ce que vous avez d'actif. Tout ce qui est en blanc, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas développé encore votre bateau. Donc, en navigation, ça veut dire que le grand bateau peut se déplacer de deux zones, deux hexagones, et le petit bateau de trois. Il est plus rapide. Pour la phase de pillage, par contre, celui-ci est plus gros. Il a trois capacités de pillage. Donc, en gros, ça veut dire, par défaut, il va avoir trois dés à lancer. Celui-ci est plus petit, il n'a que deux dés. L'exploration, quand on l'explore, lui, il lancera deux dés de base. Lui, également, deux dés. Et enfin, les cales. Alors, les cales, on ne jette pas de dés. Les cales, c'est tout simplement les ressources que l'on peut mettre. Actuellement, celui-là, peut mettre deux ressources. Lui, il peut mettre deux ressources. Vous aurez après des améliorations au cours du jeu, si vous les débloquez, qui vous permettront d'agrandir votre cales. Ensuite, pour chaque bateau, vous le voyez, c'est pareil. On va décrire une case, ça suffira. Il y a des améliorations. Vous voyez ici, ce n'est pas que tu as fait un carré, c'est un petit peu ondulé. Donc, les améliorations, c'est pareil. Je vous expliquerai tout ça quand on fera la phase d'amélioration. Vous pouvez avoir deux améliorations sur votre bateau. Et tout en bas, on voit, il y a un petit espace là, il y a marqué dégâts. Dégâts, à chaque fois que votre bateau prendra des dégâts, je vous expliquerai par la suite comment il peut prendre des dégâts, vous viendrez piocher, vous viendrez piocher une carte de dégâts, en fonction du nombre de dégâts. Si vous avez pris deux dégâts, vous piochez deux cartes de dégâts, que vous viendrez placer ici. Si vous subissez trois dégâts, votre navire est coulé. Et dans ce cas-là, vous le remettrez dans votre province. Chaque joueur a une petite tête de jeu, en forme de carte, qui redonne, qui explique la phase hiver, le tour de jeu. Et de l'autre côté, qui explique les actions des guildes. Donc on va venir en détail sur tout ça. Alors, durant la phase hiver, on commence toujours par une phase hiver, réassigner l'Astrolabe et le paquet événement. Donc l'Astrolabe, c'est un petit disque qui a une phase hiver, et six tours. Une année sur six fôles, c'est une phase hiver et six tours. Le joueur qui a l'Astrolabe est le premier joueur. C'est lui également qui tirera les cartes événements. Donc au début du jeu, il y a six cartes événements. Je peux vous les montrer, ce n'est pas un spoil. Dessus, on met en application ce qui est écrit sur la carte événements. Donc dans le jeu, au fur et à mesure, vous allez avoir d'autres cartes événements qui vont arriver, parce que déjà, on sait qu'il y a quatre cartes événements qui vont arriver après et ultérieurement. Donc il y a de fortes chances qu'on commence la première campagne avec dix cartes événements. Donc ces cartes, bien sûr, sont mises aléatoires. Là, c'est un exemple. La mer est belle. Durant cette manche, tous les bateaux ont navigation plus un. Ça veut dire plus une zone. Voilà. Donc il y a différentes sortes. Peu importe, vous verrez. En fait, c'est très explicite. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc ensuite, on va remplacer les conseillers. C'est-à-dire, si vous aviez un conseiller actif, vous pouvez le remplacer. Donc bien évidemment, dans la première partie, au premier tour, on commence toujours par la phase d'hiver, mais vu que vous n'avez pas de conseiller, vous n'aurez rien à remplacer. Ensuite, récolter. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure. Sur notre plateau de province, on a deux champs. Récolter, ça veut dire qu'on va récupérer l'or. S'il n'y a rien qui nous dit qu'on n'a pas le droit qu'on ne peut pas récupérer notre or, notamment le pillage, on va récupérer de l'or. Donc là, on récupère 8 pièces d'or. C'est récolté. Ensuite, on va déplacer les jetons hostilités qu'on aura pu mettre sur le plateau ou qu'on aura pu prendre. On y reviendra après. Seuls ceux qui resteront sont bien sûr les hostilités permanentes. On ajustera la production des îles. Donc une île Donc une île, voilà. Si on regarde ici, il y a une ressource. Donc sur chaque île, c'est pareil. Il y a toujours minimum une case comme ça avec une ressource. Réapprovisionner, ça veut dire remettre une ressource. Cette ressource, on y reviendra dans les actions, sera valable pour le commerce. Redresser, c'est réactiver tout ce qu'on a pu utiliser. Voilà, c'est ça, réactiver. Une fois qu'on aura fait cette phase d'hiver, on va commencer par engager un conseiller ou acheter un trésor. Alors je vous ai dit, un trésor, c'est des points de gloire. On va prendre une carte. Au hasard, donc les cartes trésors se présentent de cette formule-là. Donc c'est face visible, on peut prendre exactement ce qu'on veut, vous voyez. Ici, c'est un point de gloire et ça nous coûte 10 en or. On va y revenir après en détail. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait besoin de 10. Ça dépend de ce que vous avez. Mais on verra après dans les actions. Ou engager un conseiller. Ou on peut engager un conseiller. Donc, vous voyez, il y a 5 conseillers. Donc le premier joueur peut engager un conseiller, le deuxième aussi, bien sûr, au fur et à mesure qu'on va prendre les conseillers, on ne les remplacera pas. On ne les remplace pas tout de suite. Remplacer les conseillers, c'est uniquement dans la phase d'hiver. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, un exemple, après ils sont tous pareils. Bon, ils ont des petits symboles, en fait, ça vous aide à savoir un peu pourquoi ils sont faits. En gros, ça, c'est un peu le symbole guerre, combat, pillage. Ça, c'est plus commerce. Et ça, ce symbole, c'est plus exploration. Bon, après, c'est noté là. On vous donne un petit texte, des bonus qu'il peut vous donner. Alors, il y a deux possibilités de recruter un conseiller. Soit vous dépensez un point d'influence. Vous vous souvenez que tout à l'heure, on commence la partie avec un leader qui a deux points d'influence. Donc là, vous pouvez dépenser un point d'influence pour le recruter. Ou quatre pièces d'or. Ce n'est pas un, ce n'est pas et, c'est ou. C'est soit un point d'influence, soit quatre pièces d'or. Donc, si vous le recrutez après, vous le mettez dans votre salle du conseil. Donc, il ne sera pas tout de suite, il ne sera pas actif tout de suite. Donc ça, c'est la phase conseiller. C'est engager un conseiller ou acheter un trésor. Ensuite, nous avons activer un conseiller. Donc, activer un conseiller, c'est prendre son conseiller de la salle du conseil et il devient actif. On n'a rien à payer pour ça. On va l'utiliser. Alors, effectivement, au début, vous n'aurez qu'un conseiller, donc il n'y a pas de problème. Forcément, il n'y en aura qu'un ici. Mais après, vous pourrez avoir plusieurs conseillers dans cette zone-là. Donc, vous choisirez le conseiller que vous voulez parce que vous n'allez pas forcément tout le temps faire la guerre. Donc, vous choisirez le conseiller en fonction de ses compétences. Ensuite, ce sera engager une guilde. Faire deux actions de guilde. Je vais y revenir juste après puisque, on va dire, ça va être un peu le cœur du jeu. C'est un petit peu plus long à expliquer. Donc, je reviens après. Vous aurez fait vos deux actions. Revendiquez. Revendiquez. Sur le plateau, il y a les cartes étapes. Alors, ces cartes étapes, là, je mets le prologue. Mais peu importe. Donc, vous aurez un objectif. Si cet objectif, vous l'avez réussi, dans ce cas-là, vous pouvez revendiquer l'étape là. Quand vous revendiquez l'étape, derrière, souvent, il y aura des points de gloire. Là, pour le prologue, il n'y a pas de points de gloire. Et des fois, il y a un texte. Là, par exemple, si on lit une fois réalisé, vous lisez le texte 395. Donc, vous allez dans le journal du capitaine et vous regardez, vous lisez le texte. Mais en fait, quand vous revendiquez, la plupart du temps, ça va vous donner des points de gloire. Ça va vous permettre d'avancer après sur la piste de gloire. Donc, vous revendiquez, vous récupérez. Ce qui veut dire qu'un seul joueur peut revendiquer une carte. Et enfin, épuisez votre conseiller actif. Et c'est là où c'est important. C'est que le conseiller, vous avez vu, il va être uniquement utilisable une fois sur un tour. Ce qui veut dire que tant qu'on n'aura pas de nouvelle phase hiver, le conseiller qui aura été activé ne pourra plus être utilisé. Donc, vous allez, vous l'avez utilisé. Vous l'avez utilisé. À la fin du tour, il est épuisé. Donc, épuisé, vous allez le remettre à côté. Et là, vous aurez terminé votre tour. Donc, tous les joueurs vont faire leur tour. Quand on offra de nouveau un tour, on aura la possibilité de recommencer soit d'engager un conseiller, soit d'acheter un trésor. Mais on ne pourra pas réactiver ce conseiller. En fait, le conseiller ne sert que sur une année. Donc, soyez attentifs à la façon dont vous allez activer votre conseiller. un exemple sur celui-là. Si dans le tour que vous allez faire, vous n'avez pas l'intention de piller, ça ne sert à rien de l'activer. Ce serait dommage. Vous allez l'utiliser pour rien. Ça veut dire que si vous décidez, par contre, à un tour, dire, ben là, je vais piller, là, ça vaut le coup de l'activer. Donc, soyez très vigilants sur ça. Le problème, c'est que quand vous activez un conseiller, il n'est valable que sur un tour. Ce sera uniquement quand on refera une phase d'hiver, donc après six tours de jeu, qu'il sera de nouveau actif, qu'on pourra de nouveau l'activer. Donc, nous allons voir maintenant le cœur du jeu qui sont les actions de guilde. Donc, dans le tour de jeu, là, vous avez engagé une guilde et faire deux actions de guilde. Une seule guilde. Donc, vous avez soit une guilde pour explorer, soit pour piller, soit pour acheter des ressources, vendre des ressources, du commerce, ou soit pour réparer, améliorer ou construire un bâtiment. Chaque guilde, quoi qu'il en soit, pourra faire déplacer vos bateaux. Donc, quand on fait naviguer, l'action naviguer, donc c'est une action, on peut déplacer nos deux bateaux. Donc, il y en a un qui se déplace à trois, l'autre à deux. Ils peuvent se déplacer aussi en même temps. Par exemple, je vais faire mon action naviguer, peu importe la guilde que je prends. Puisque l'action naviguer, toutes les guildes, quelles que soient celles que vous prenez, vous pourrez exécuter l'action. Donc, vous pouvez très bien faire un, forcément, au départ, vous n'aurez pas le choix. Et puis après, vous pouvez faire deux. Et puis, le petit peut continuer faire trois. Donc, c'est déplacer à chaque fois vos deux bateaux. Alors, ensuite, on voit sur ces actions de guilde, la deuxième colonne, donc la première possibilité d'action, c'est navigation. La deuxième, c'est une possibilité d'action, par contre, il faut un bateau requis dans le lieu dans lequel on veut faire l'action. donc pour la navigation, pour l'exploration continue, c'est explorer un lieu. Donc, il faut bien sûr un bateau requis au lieu que l'on veut explorer. On ne peut pas explorer si on n'a personne sur l'endroit où on veut explorer. Reprenons notre exemple. Donc, nos bateaux se sont déplacés. Nous avons un bateau sur une île. Il peut explorer. Parce que sur une zone de mer qui est vide, c'est un hexagone où il n'y a rien, il n'y a pas de terre, on ne peut pas explorer pour l'instant. Donc, là, on a une île. Donc, on peut explorer. Hop là, bon, le paysage. Donc là, on vient, on regarde, on suit les pointillés, on va pouvoir explorer cette île. Et c'est l'occasion, maintenant, de vous parler des îles sur cette phase d'exploration. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une île avec des symboles et des petits chiffres. En bas, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces traits griffes, c'est les fameux tokens hostilité permanente. On y reviendra. Donc, en exploration, donc on est cool, on ne veut pas la guerre. Lorsque l'on va explorer, on va choisir un des lieux que l'on veut explorer. Alors, lui, ce lieu, il est différent. on ne peut pas l'explorer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on sait qu'ici, il y a une ressource. Donc, ça, ce sera dans une autre phase. La phase commerce, on va dire. Mais on a possibilité d'explorer tout le reste. Donc, sur la colonie, il y a un premier chiffre. Donc, les colonies, par contre, on ne donne pas de nom. C'est après le jeu qui nous dira pour les nommer. Donc, il y a un chiffre, toujours là, en bas à droite, dans un rond. ça, c'est une garnison. C'est-à-dire, sur la colonie, il y a des forces armées. Mais pour l'exploration, on n'en tient pas compte. J'ai un bateau, je vais explorer cette île. Donc, je peux explorer ici, 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 ou ici. Alors, comment ça se passe ? Vous voyez, il y a un chiffre là. On va y revenir après. J'ai uniquement mon grand bateau. Donc, si je reviens sur mon plateau, mon grand bateau, j'ai deux dés d'exploration. Je vais prendre deux dés. On va décrire juste après les différents symboles du dés. On regarde si on a des bonus. Par exemple, j'avais activé celui-là, bêtement, puisque je n'ai pas l'intention de piller. Pour l'instant, là, je n'ai aucun bonus. Quels sont les bonus que l'on peut avoir quand on explore ? Quand on explore, c'est, je pense, mieux d'aller à deux bateaux parce que quand on a deux bateaux, on gagne un dé supplémentaire grâce au deuxième bateau. On ne gagne pas les mêmes dés d'exploration, mais on gagne un dé supplémentaire. On va mettre comme ça. J'ai trois dés. sur les phases d'aider, vous avez des phases vierges. Donc là, vous vous doutez, ça veut dire que là, il ne se passe rien. Et vous avez trois phases différentes qui sont des succès. Ça, c'est un succès mineur, moyen, majeur. Dans un premier temps, ces succès ne sont pas importants. que vous fassiez un mineur ou un majeur, c'est considéré de toute façon comme un succès pour l'exploration. Donc, ça n'est pas gênant. Donc, vous allez devoir jeter les dés. Vous choisissez l'emplacement que vous voulez explorer. Et il vous faut minimum un succès pour pouvoir accéder à l'exploration. Alors, si vous explorez un endroit où il y a un petit symbole en bleu, ça veut dire que lui vous infligera quatre dégâts. Alors, vous me dites quatre dégâts, mais ça veut dire que le bateau, à chaque fois qu'on va explorer, il va couler. Non, ce sera quatre dégâts moins le nombre de succès que vous allez faire. Donc, je jette les dés. Et là, je fais trois succès. Donc, je fais trois succès. Il m'inflige quatre dégâts. Donc, je prends une carte dommage. que je viendrai placer sur mon bateau. Donc, voilà, un dommage structurel. Réparer cette carte dégâts coûte trois heures. On verra après dans la phase que vous viendrez placer sur votre province, sur le bateau que vous avez décidé comme commanditaire de l'exploration. Si vous décidez que c'est le grand bateau, c'est lui qui prendra les dégâts. on va dire ce sera, on va l'appeler le bateau amiral. L'autre était juste en soutien. Donc, on a pris un dégâts. On a réussi au moins un succès. Parce qu'en fait, un seul succès suffit pour explorer. Donc, maintenant, on va prendre le journal du capitaine. Donc, on a pris ce symbole-là. Donc, on va aller chercher sur le journal du capitaine. Donc là, nous sommes sur le journal du capitaine. Nous avons la carte des explorateurs. Pour rappel, c'est ce petit symbole-là que nous avons exploré. Donc, vous allez choisir le symbole, le même symbole que vous trouverez sur la carte. et vous allez lire le texte qui est accompagné avec ça. Exemple, si vous prenez le 356, vous allez lire dans le texte le petit chapitre 356. Et là, vous allez bien sûr l'appliquer. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous rayez cette icône-là avec le chapitre 356. C'est de cette façon en fait qu'à chaque fois que vous allez explorer, vous aurez des choses différentes. Donc, c'est important. Carte du capitaine, on vient en a réussi, il faut un succès minimum, on vient, on lit ça et on le barre. Ça veut dire que lui ne pourra plus être exploré. Maintenant, reprenons notre exemple. Admettons que vous vouliez explorer ça, il vous inflige 4 dégâts, moins le nombre de succès que vous avez, et vous avez un seul succès. Donc, 4 moins 1, ça fait 3, 3 dégâts, votre bateau est coulé. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé des leaders, quand vous prenez un leader, vous gagnez 2 tokens d'influence, mais également 2 tokens de chance. Lorsque vous dépensez un token de chance, ça vous donne automatiquement sur un dé, un résultat de succès normal. Donc, dans ce cas-là, vous prendrez 2 dégâts, mais ça vous permettra de ne pas être coulé. Si bien sûr, vous voulez ajouter votre deuxième token de chance, vous arrivez à 3, et dans ce cas-là, vous ne prenez qu'un dégât. en fait, les tokens de chance ne servent qu'à ça, à donner un succès moyen, normal, sur un dé qui n'en avait pas. Donc ça, c'est valable uniquement quand il y a un fond bleu. Si vous faites un test d'exploration et il y a une petite icône sur fond rouge, ce qui veut dire que la chance n'a rien à voir dans cette exploration. Donc, vous ne pouvez pas utiliser vos tokens chance. Et enfin, la dernière action possible de faire de la guilde des explorateurs, c'est rechercher. Aucun bateau requis au lieu. Donc, je ne vais pas vous en parler tout simplement parce que je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. À cette partie du jeu, dans les règles, on ne sait pas comment faire l'action recherchée. Ça viendra plus tard. Ensuite, nous allons prendre l'action la guilde des soldats. Donc, en action, quand on a un bateau requis sur un lieu, on peut piller le lieu. On reprend toujours notre exemple. Donc, je vais piller un lieu. Donc, piller un lieu, c'est forcément un lieu où il y a des ressources. On ne peut pas piller quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a. donc là, ça va être ce lieu-là. Donc, vous voyez que là, c'est un fond rouge. Je ne pourrais pas utiliser la chance avec mes dés. Donc, nous avons nos deux bateaux sur le même lieu. Donc, on va choisir celui qui est amiral. En gros, c'est celui qui prend les dommages et qui prend le butin. Donc, en pillage, le grand bateau a 3 dés, le petit a 2 dés. donc, on va prendre le grand bateau. Enfin, quand on n'a pas de dégâts. Donc, moi, je prends le grand bateau. Donc, on a 3 dés. Le petit bateau est en soutien. Ça nous rajoute 1 dés. Et comme on a activé le soldat de renom, on a encore plus 2 dés. Là, nous sommes sur un pillage. Il y a une garnison. La garnison est de 2. Donc, nous retirons 2 dés. Ensuite, on va jeter les dés. je vous rappelle, au fond rouge, on ne peut pas appliquer la chance. Je jette mes dés. Je fais 3 succès. Donc, il a une défense de 2. Donc, 2 moins 3, ça fait moins 1. Je ne prends pas de dommages. Et je récupère la ressource de cet endroit. Alors, je ne vais pas la prendre sur le plateau. Pourquoi ? Parce que la ressource qui est sur le plateau, elle sert uniquement pour le commerce. Donc, dans la phase de pillage, ce qui veut dire que vous pouvez très bien piller un endroit qui n'a pas de ressources dessus. C'est-à-dire, il y a en permanence des ressources dont vous pouvez le piller. Donc là, je viendrai prendre dans ma réserve une ressource du type, bien sûr, de la colonie où j'étais. comme mon vaisseau amiral c'est le grand bateau, je mets ça dans la cale et vous voyez, je suis limité à 2. Et j'ai terminé mon pillage. On a aussi possibilité d'aller piller une province. Donc, bien sûr, il faudra qu'on ait un bateau dans la province que l'on veut piller et dans ce cas-là, on appliquera le pillage. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas important. Tout simplement, lorsque vous allez commencer le prologue, donc juste en gros avant la vraie première partie de campagne, vous n'avez pas le droit de piller les provinces. Ensuite, comme j'ai pillé, je mets un token pillage ici. Alors, un token pillage ici, on verra à la fin du tour ce qu'on en fait. Mais j'ai pillé, donc je mets un token. Ce qui voudrait dire que le prochain qui viendra piller pendant la même année, ici, il aura un dé en moins. Donc, il y a déjà deux dé garnisons, là, il aura encore un dé en moins. Donc, en gros, quand vous pillez, je pense qu'il faut être le premier à piller. Sinon, ça devient de plus en plus compliqué. Après, c'est un pillage à deux, ça n'a pas l'air non plus très violent, même si vous le ratez. Voilà, donc ça, c'est pour le pillage. Donc, suivant le symbole que vous allez trouver pour piller, vous avez des symboles qui vont apparaître au fur et à mesure du jeu. Tout ça expliqué dans la règle, j'ai aucun intérêt à en parler maintenant. Le mieux, c'est quand vous ajoutez des nouveaux symboles sur les lieux, vous regardez dans la règle, vous faites la lecture et puis voilà, vous dites à tous les joueurs ce qui se passe. Il n'y a aucun intérêt de le savoir tout de suite pour jouer. Et ensuite, la dernière action que l'on peut faire, c'est taxer. Taxer, on récupère trois ors, tout simplement. Aucun bateau n'est requis dans un lieu, donc vous pouvez taxer comme ça à votre tour. Je vous rappelle quand même, vous ne pouvez faire que deux actions sur les trois qui vous sont proposées. une de navigation valable pour tout le monde, une où il faut quand même un bateau requis sur le lieu pour pouvoir faire l'action et si vous n'avez aucun bateau, vous pouvez faire l'action si elle est possible. Recherchez, pour l'instant, ça n'existe pas tout au début du jeu. Ensuite, nous allons passer à une autre action, une autre guilde, la guilde des marchands. Donc la guilde des marchands, on est toujours pareil, navigation. Si on a un bateau sur une île, donc on reprend toujours notre exemple. On peut acheter jusqu'à deux ressources. Là, il n'y a qu'une ressource. En fait, les ressources vont venir après, je suppose, quand on va explorer. Donc là, il n'y a qu'une ressource, donc on peut acheter une seule ressource. On ne va pas jeter le dé, donc il n'y a aucune plus-value à avoir ces deux bateaux sur la même île. Et la ressource, on va la payer trois pièces d'or. s'il y a des tokens hostilité sur cette île, ça va nous augmenter le prix. C'est-à-dire, au lieu de payer cette ressource trois pièces d'or, je vais la payer quatre. S'il y avait deux jetons d'hostilité ici, je la paye trois plus deux, cinq. C'est normal, ils viennent d'être attaqués, les gens qui arrivent, les étrangers qui arrivent après en bateau, ils se sont méfiant ou on paye plus cher. Donc c'est le cas. Là, on ne jette pas de dé. Donc vous en achetez une, vous payez trois pièces d'or, vous la prenez. Toujours pareil, si vous aviez vos deux bateaux, vous choisissez lequel était amiral. Admettons, c'était celui-là, je la mets là. Ça, c'est acheté. Donc acheté, on ne met pas de, on ne met pas d'autocollant sur le plateau, rien, ce n'est pas hostile, c'est plutôt cool. Et là, l'autre action qu'on peut faire, c'est vendre des ressources. Donc pour vendre des ressources, la seule condition, on n'a pas besoin d'avoir un bateau sur le lieu où on veut vendre, par contre, il faut que les ressources soient dans un entrepôt que l'on contrôle. Par exemple, dans notre province, vous voyez, on a notre entrepôt. Notre bateau, il faudra qu'il soit revenu dans notre port, qu'il décharge ses marchandises dans l'entrepôt pour qu'elles soient vendues. On peut trouver, donc là, ce symbole, là, l'entrepôt, on voit, c'est un baril, il y a les quatre couleurs de ressources, donc on peut vendre n'importe quelle ressource, au nombre de deux maximum pour une action. Donc, je peux vendre n'importe quelle ressource. Par contre, normalement, dans le jeu, après, vont évoluer sur certaines îles. Je ne sais pas, on lira après quand on explore, mais peut-être qu'on aura le symbole de l'entrepôt avec uniquement les ressources jaunes ou des ressources. Ça veut dire que quand on sera ici, on pourra uniquement vendre dans cet entrepôt les ressources qui seront demandées. Quand on vend une ressource, par contre, on la vend six pièces d'or. Ça veut dire qu'on leur a acheté trois minimum, on la rend six. Donc, toujours intéressant. Et on ne peut vendre que deux ressources. À moins qu'il y a des règles qui soient modifiées plus tard. Ou à moins aussi que vous ayez pris un marchand. Si dans le conseiller, vous avez pris un marchand, lui, il vous dit lorsque vous vendez des ressources, chacune vous rapporte plus deux or. Et vendre des ressources plus un, ça veut dire qu'au lieu de pouvoir vendre deux ressources, là, vous pouvez en vendre trois. Donc, je vous dis, le choix, il est super important de votre conseiller, suivant ce que vous allez vouloir faire dans le tour. Et enfin, la dernière guilde que l'on peut choisir pour faire ses actions, c'est la guilde des bâtisseurs. Alors, la première action, il faut un bateau requis dans le lieu. Donc, un bateau requis dans le lieu, il vous faut un lieu qui a ce symbole de marteau. pour l'instant, ce symbole de marteau, vous le retrouvez uniquement dans votre port. Dans ce cas-là, quand vous viendrez ici avec un bateau qui a été endommagé ou coulé, vous pourrez réparer soit votre bateau endommagé, donc dans ce cas-là, vous enlevez tous les dégâts qu'il peut avoir sur lui. Si vous aviez, par exemple, je ne sais pas, si votre navigation était amputée de 1, le fait de réparer, c'est bon, elle n'est plus amputée de 1, vous réparez, en fait, tous les dégâts gratuitement. Et ça vous permet aussi de reconstruire un bateau qui a été coulé. Donc, votre bateau est coulé, vous l'amenez, il est dans votre port, il vient tout seul. Si vous faites l'action réparée, vous avez un bateau dans votre port, même s'il est coulé, vous pouvez le réparer. Donc, uniquement avec ce symbole-là. On peut également améliorer un bateau. Alors, c'est où ? C'est soit on répare tout, soit on fait une amélioration sur un bateau. Bien sûr, il faut que le bateau sur lequel on fasse l'amélioration soit au port. On ne peut pas, ce n'est pas parce qu'on a un bateau au port que je peux faire une amélioration sur le bateau qui est en mer, ce qui paraît cohérent. Donc, l'amélioration, en fait, quand vous avez ce symbole-là, là, vous voyez que vous avez toutes les couleurs, ce qui veut dire que vous pouvez faire toutes les améliorations possibles dans les couleurs. C'est-à-dire que vous avez le choix sur tout le plateau. Les améliorations de bateau, hop, vous voyez, sont les améliorations qui sont décarrées avec une ondulation, un petit peu comme une vague. Donc, vous avez différentes sortes. Vous avez différentes couleurs. Alors, ces couleurs, à quoi ça va vous servir ? Ça n'a pas vraiment d'importance sur votre bateau. Quand vous allez placer votre amélioration, vous lisez tout simplement le texte, vous voyez que là, il y a un coût. Et ça, c'est valable sur toutes les améliorations. 10 pièces d'or, 18 pièces d'or. Vous avez deux possibilités de payer votre amélioration. Soit vous avez le montant en or, vous le payez en or, mais vous pouvez le payer aussi en ressources. Un exemple, le petit bateau, voilà. Donc, lui, quand il est arrivé au port, il remet ça dans son entrepôt. Et là, on voit, j'ai deux ressources. Je ne sais plus ce que c'est, les marrons, peu importe. J'ai deux ressources marrons, ce qui veut dire que si je prends une amélioration, je ne peux faire qu'une seule, je peux très bien payer en ressources marrons. Donc, je peux très bien me prendre ma cale à plus 2, c'est-à-dire une plus grande capacité à 18. Donc, je paierai mes deux ressources qui valent chacune 8 points, ce qui fait 16. Et en payant deux pièces d'or, je récupère cette amélioration, ce qui me fera 18. Admettons que ce soit le cas, je viens, j'ai amélioré mon petit bateau, je mets mon amélioration ici. Lorsque je fais une amélioration, et c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas marqué dessus, parce qu'on risque de l'oublier, on obtient une gloire sur la piste de gloire. Au même titre que si on se débarrasse d'une amélioration, on perd une gloire. Donc, j'ai envie de dire quand vous choisissez bien vos améliorations, si après, il y en a une que vous ne voulez plus, vous l'enlevez, vous en remettez une autre à la place, vous allez gagner un point de gloire parce que vous avez fait une nouvelle amélioration par contre, vous allez en perdre un parce que vous changez. Bon, après, ce n'est pas trop, c'est un point de gloire, ce n'est pas grand chose. Donc, l'amélioration, après, si jamais vous l'enlevez, vous la remettez dans la réserve. Elle n'est pas défaussée du jeu. Et si derrière, vous avez eu l'occasion de prendre en conseiller le charpentier que vous avez activé, lui, il vous dit le bois offre une réduction de 12 au lieu de 8. Le 12 heures, pardon, au lieu de 8. Donc, le bois, voilà, marron, la ressource marron, ça doit être du bois. Donc là, chaque cube, c'est 12. Alors, le montant ne peut jamais être inférieur à 0. Je m'explique, ça peut paraître évident comme ça. Si vous utilisez, vous avez une amélioration à 18. Vous, vous avez le charpentier, donc vous utilisez ce pour quoi vous l'avez pris. Donc, vous utilisez 2 cubes de bois. Donc, 2 fois 12, ça fait 24. 24, pour payer 18, on ne va pas vous rendre de monnaie. Vous avez payé 24, c'est comme ça. On ne va pas dire, ça coûtait 18, je te donne 24, je récupère 6 or. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Et vous avez aussi d'autres bonus. Donc, ça déjà, c'est cash. Et en plus, quand on vous améliore, vous avez une réduction de 2 or. Pour construire, vous avez une réduction de 2 or. On va voir la construction maintenant tout de suite. Alors, pour les bâtiments, vous n'avez pas besoin d'avoir de bateau sur le lieu rôti. Donc, le bâtiment, vous avez, vous allez construire sur votre province. Voilà. Vous avez vos bâtiments qui sera construit sur votre province. Donc, les bâtiments, pour rappel, on le voit là sur le symbole, c'est un symbole carré, contrairement au symbole un peu ondulé des améliorations de bateau. Donc là, on va aller voir sur les carrés. Donc, suivant les ressources, vous avez pareil des bâtiments de différentes couleurs par rapport aux ressources, c'est uniquement pour le paiement. Voilà. Donc, les carrés, vous avez tour à canon, vous avez le port, vous avez la bibliothèque, observatoire, marché, voilà. Donc, vous avez tout ça. Donc là, c'est exactement le même principe, c'est que si vous voulez l'acheter, si vous voulez acheter un bâtiment, on va reprendre l'exemple, hop, je veux construire ma bibliothèque. donc, ça, vous lisez le petit texte, vous la payez 18, donc avec ce que vous voulez. Soit des ressources, donc ressources, c'est uniquement le bois, parce que c'est la couleur bois, le bois, ou de l'or, ou un ensemble des deux, un mix, c'est pareil, le montant ne peut pas être inférieur à zéro. Et vous placez, dans ce cas-là, votre bâtiment ici, et vous gagnez un point de gloire. Au même titre que si, à un moment, vous démolissez un bâtiment, vous le remettez bien sûr dans la réserve disponible à tout le monde, et vous perdez un point de gloire. Si un autre joueur veut utiliser votre bâtiment, donc déjà, un autre joueur, il faudra qu'il vienne sur le port, il pourra utiliser votre bâtiment si vous l'autorisez. Et pour l'autoriser, il devra vous payer un token d'influence. Donc, ça vous permet, vous, de récupérer des tokens d'influence en mettant vos bâtiments à la disposition des autres. Vous pouvez refuser, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas parce qu'il dit je te paye une influence et j'utilise le bâtiment, non. C'est, il vous demande s'il peut utiliser le bâtiment, si vous acceptez, il doit vous donner un token d'influence. Et bien sûr, ce n'est pas une hostilité. Donc, un petit rappel, et puis je pense que j'ai dû oublier de vous le dire aussi sur certaines actions que je vous ai décrites. comment gagner des points de gloire ? Donc, on obtient des points de gloire, on obtient un point de gloire dès qu'on fait une amélioration avec la guilde des bâtisseurs ou dès qu'on achète un bâtiment, enfin, dès qu'on construit un bâtiment. on gagne également un point de gloire à chaque fois qu'on réussit un test avec la guilde des explorateurs et on gagne également un point de gloire avec, quand on parle, on gagne également un point de gloire lorsque l'on réussit un test avec la guilde des soldats. Donc, petit rappel, le test, la guilde des soldats, c'est un pliage avec les explorations, c'est quand on explore, tout simplement et ensuite, avec les bâtiments, c'est quand on construit ou on fait une amélioration. En gros, un test, c'est quand on jette des dés. Alors, pour le prologue, c'est un petit peu particulier, les cartes étapes qui sont au nombre de 4 sont spécifiques. C'est pas compliqué, il y a marqué prologue dessus. L'histoire commence au-delà du devoir, ma parole est loi, le début est la fin. Donc, ce sera la fin du prologue. Donc, en fait, à chaque fois qu'on fera une étape, on lit le texte, donc là, la première fois qu'une île est nommée, une fois réalisée, lisez le texte, page, enfin, 395. La deuxième fois qu'une île est nommée, une fois réalisée, lisez le texte, 301. Alors, vous voyez que sur la piste de gloire, on n'a pas de limite. En fait, ce qui va se passer, pour pouvoir révéler une carte, revendiquer, pardon, une carte qui ne rapportera pas de gloire, exceptionnellement, dès que vous arrivez à 3 points de gloire, vous pouvez révéler une carte. Donc, pour chaque multiple de 3. Donc, ça peut aller très vite. Vous commencez, vous arrivez à... un joueur arrive à 3 points de gloire, il revendique la carte. Donc, on applique, hop, une en moins. Un autre joueur arrive à 3, il revendique la deuxième île. Ce n'est pas le premier qui revendique doit être à 3, ça veut dire que pour revendiquer la deuxième île, il faut être à 6. Non, c'est que pour chaque multiple de 3. Donc, vous voyez que ça peut aller assez vite, la première partie. Donc, un autre joueur arrive sur 3, on revendique la deuxième, on applique le texte. Admettons, celui-là revient, lui arrive à 6, avant que les autres soient arrivés à 3, il revendique la troisième. Et enfin, un autre arrive à 6, ou arrive à 3, il revendique la quatrième, et la partie est terminée. Donc, suivant le nombre de joueurs aussi, il y a des titres. Alors, je ne vais pas appeler ça des titres, parce que ça pourrait vous embrouiller avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur une carte personnage, où là, on voit qu'il y a un titre. En fait, ils ont appelé ça un titre, moi, je mettrais plutôt un surnom, comme Saint-Louis-le-Bon, Alexandre-le-Grand, tout ça, voilà. Les titres, c'est plutôt des petits trucs comme ça. Au début du jeu, suivant le nombre de joueurs que vous allez avoir, vous allez répartir des vrais titres, pour le coup, qui sont prince, princesse, duc, duchesse, baron, baronne. Donc, suivant le nombre de joueurs, on vous dit quel titre vous devez garder. Alors, ces titres, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que le premier qui va jouer aura le titre le plus bas. et en bas, on voit un petit texte, mais pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous voyez, il y a écrit premier en lice pour devenir empereur. Donc, je pense que ça aura une influence au long du jeu, mais pour l'instant, je ne sais pas grand chose dessus. Donc, ce qui est dit dans le prologue, c'est que chaque joueur va choisir sa province en fonction du titre. Celui qui aura le titre le plus bas, c'est le premier qui va choisir sa province, etc. Donc, on va nommer notre leader. On prend une carte leader et on lui donne un nom. Par exemple, John of Arc, si on veut. Une fois qu'on a terminé ça, on prend le journal du capitaine et on lit le texte 0. Et c'est parti. Donc, je n'ai pas encore commencé à jouer. Je vais jouer, on va jouer à 3 avec Toyotomi et Gort, deux membres du cœur de la loge, le forum, si vous voulez aller voir. C'est mon deuxième legacy. Le premier, c'était Pandémie Legacy qui est un full coop. Donc, là, il n'y a rien à voir puisque maintenant, c'est chacun pour soi. C'est du compétitif. Mais le thème est sympa. Après, voilà, il faut se dire qu'une fois qu'on aura terminé le jeu, on n'aura plus besoin de le faire tout simplement parce qu'on aura vécu une aventure. Il n'y aura plus trop de suspense, donc, pas trop d'intérêt. C'est un peu un film. Vous allez voir un film. Ça arrive après, quelques années après, vous allez le revoir. Mais bon, un jeu, déjà, celui-là va vous donner 20 parties plus le prologue, ça fait 21 parties. Donc, c'est quand même énorme. Juste un petit rajout que j'ai oublié de vous parler, c'est qu'une campagne legacy, il faut qu'on ait de quoi noter, tenir au fur et à mesure tout ce qui se passe. Donc là, on pourra noter les différentes étapes. Je ne sais pas trop encore ce qu'on notera dedans, enfin, on verra bien. Vous voyez, partie 1, il faut que le premier qui arrive à 11 points de gloire, la partie s'arrête. Et on va faire au fur et à mesure le compte de points de gloire de chaque province. Quand on va attaquer la partie 2, il faudra 12 points de gloire. Donc là, on va noter les points de gloire qu'on avait juste avant et puis ceux qu'on a gagnés. Enfin, ceux qu'on a, pardon, ceux qu'on a gagnés. Et ici, ce sera la somme de ces deux chiffres-là. Et ainsi de suite après, ici sera la somme de ces deux chiffres-là. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, il va falloir gagner de plus en plus de gloire. Jusqu'à un maximum de 24. Et après, on reste jusqu'à 20. On reste à 24. Donc, ce qui veut dire que les parties, au fur et à mesure, je pense, devraient être peut-être un peu plus longues, à moins qu'il y ait des possibilités de gagner plus de points de gloire rapidement. J'espère que cette vidéo vous aide à voir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Moi, je suis persuadé que je vais prendre beaucoup de plaisir avec mes collègues. Donc, sur ce, je vous dis à plus, bonne journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.